Donc, rapidement, juste une petite capsule sur Screen puis Tmux, c'est la même chose en fait. En fait, c'est un multiplexeur pour pouvoir avoir plusieurs sessions. Donc, ici, on a l'habitude d'utiliser les tabulations. Comment tu fais ça? Shift. Shift. Donc là, on a plusieurs tabs sur le même machine, ce qui me permet d'avoir plusieurs commandes. Donc, j'ai plusieurs shells pour pouvoir travailler. Mais si vous regardez, moi, je n'ai pas tendance à utiliser ça. Vous me voyez tout le temps utiliser Biobu. En fait, ça, c'est un wrapper par-dessus Screen. Donc là, je pars Biobu. Et ici, vous voyez en bas, j'ai un shell qui est là. Donc là, j'allais dire normal. Je suis allé sur un TMP. Donc là, je mets des affaires. Et quand je fais CTRL, A, C, ça m'en parle un deuxième. Donc là, on se dit, ah putain, encore des putains de commandes, des shortcuts à avoir là. Donc, tant qu'à y être, je vais faire une tabulation. Je veux dire, c'est moins d'efforts. Mais où ça devient intéressant, c'est quand j'établis une connexion sur un serveur. Quand je vais quitter mon screen ici, je vais établir une nouvelle connexion sur un serveur. Ici, je vais partir Biobu. Mais là, en fait, j'ai une connexion SSH qui a été établie sur le serveur. Et sur cette connexion SSH, j'ai un multiplexeur. Donc, au lieu d'utiliser comme N connexion de bandwidth par le SSH, j'en utilise juste une. Et à l'intérieur de cette connexion, j'ai plusieurs shells qui sont démarrés. Donc, j'ai une économie significative d'utilisation de mon bandwidth. Ok? Bon, ça, c'est cool déjà. Donc, LLS, machin, je peux faire ce que je veux. Des messages. Là, combien de fois ça vous est arrivé, là, de commencer à faire une commande, puis là, tu te dis, ah merde, j'avais cette erreur-là en haut, puis là, tu essaies de scroller, puis ah fuck, elle est plus dans mon buffer. Ici, avec screen, ctrl-a, escape, je vais essayer de voir comment je peux faire des petits trucs de logo. Ils font ça, ils éditent leurs vidéos, là, sans être. Ah, enfin, je n'ai pas ma bonne configuration qui est là. Hop. Ok, puis-bu. Message. Je peux revenir dans mon historique, puis là, elle est vraiment longue, beaucoup plus longue, l'historique à l'intérieur, là, pour pouvoir récupérer l'ensemble de mes informations. L'autre point qui est intéressant, là, là, je présente screen, là, mais on va voir T-Mox, incessamment, là. C'est que, imaginons que je suis en train de travailler, puis, tu sais, c'est assez important, mais bon, peu importe ce que je suis en train de faire, puis, pas de chance, mon fils s'est réveillé. Fait que je suis obligé d'arrêter ce que je fais. Là, j'ai envie de me déconnecter du serveur parce que je n'ai pas envie de rester connecté, mais le problème, c'est que je voudrais bien garder mon output des commandes que j'ai faits pour, quand je vais revenir dessus, ne pas être en train de réfléchir, ah, c'était quoi qui avait été, c'était quoi le output, c'était quoi l'erreur. Avec CTRL A, D, je détache mon screen. Je peux me déconnecter du serveur, aller prendre soin de ce qui est plus précieux, mon fils. Et quand j'ai fini, puis que je l'ai recouché ou que son cauchemar, il est terminé, ben là, je me reconnecte sur le serveur et je redémarre Biobu, et je me retrouve avec l'ensemble de ma configuration où j'étais. Pareil, quand je suis chez moi, puis que je travaille en VPN, ben, hop, je me connecte, je redémarre mon Biobu, puis voilà, j'ai tout mon output où j'étais rendu dans mes dernières commandes, puis je recontinue de où j'étais rendu. Donc, vraiment, là, en fait, Biobu, c'est un wrapper par-dessus la commande screen. Screen, qui permet de... C'est un wrapper par-dessus, je ne sais pas comment, ils l'ont peut-être mis autrement maintenant, avant tu voyais bien le screen. Screen, c'est plus old school. Le nouveau truc maintenant qui est comme à la mode, qui est en train de remplacer ça, c'est à Tmux, en fait. Tmux. Ok, voilà, j'ai déconfiguré. Je suis en train de passer à Tmux en ce moment, là. C'est pas ça que c'est encore. Tmux, l'avantage, c'est que l'ensemble des distributions le fournit. Biobu, c'est vraiment plus Ubuntu. Quand tu veux l'installer, tu es obligé d'avoir des tours de passe-passe. Et moi, j'ai triché parce que je suis un peu vieux, puis que ça me fait chier d'apprendre des nouveaux wrappers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bindé les mêmes clés de screen dans Tmux. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin de réapprendre des choses. Mais bon, je ne voyais pas la plus-value de le faire. Oups. Tmux. C, ctrl-c. Même chose. Donc là, je peux avoir plusieurs screens. Et j'ai exactement les mêmes commandes. L'autre avantage, au niveau de Tmux, c'est que... Et tu peux le faire dans le screen. C'est juste que... Attends, là, je suis... Tu peux te promener dedans. Puis, c'est comme dans VI. C'est-à-dire que là, tu fais V pour sélectionner. Y pour copier. Et après, bon, là, je vais mettre la commande. Mais tu peux pester ce que tu avais comme instruction à l'intérieur de ta ligne de commande. Ça, c'est cool. Tu peux splitter aussi ton écran. Donc, pour en avoir plusieurs. Et donc là, ici, regarde, je fais LS. Bon, là, je... Oups. Tu passes dedans... Donc... Scream à l'autre. Ouais, donc là, je peux passer. Donc là, voilà, c'est plus... C'est plus... C'est ctrl-a, puis les flèches. Ça, c'est ce que moi, j'ai bindé, parce que c'est proche de le screen. Ça fait qu'il faut regarder le binding. Mais ce qui est vraiment cool, là. Là, c'est plus ou moins intéressant parce que je suis sur la même machine. Mais la dernière fois, l'équipe TI ici m'a fourni six machines de Docker. Et il fallait que j'installe le Docker dessus. Puis, tu sais, là, tu te dis que tu vas faire un script. Mais le problème du script, c'est que, ben, tu ne vois pas leur output. S'il y a une des machines où ça ne marche pas très bien, ou qu'il y a un problème parce qu'elle n'a pas été montée tout à fait pareil, ben, ton script, il chie. Puis, ben, là, tu ne peux plus rerouler ton script. Parce que là, il y a juste partie-là sur une machine où ça ne l'a pas fait. Il faut que tu le fixes avant. Avec Tmux... Puis là, il faut que je triche parce que je suis nouveau dans Tmux. en mettant ça. Contrôle A. Paf. Parfait. Je vais enlever ça. Et maintenant, ça tape dans les trois. Mais quand tu es connecté sur huit machines, là, six machines ou peu importe, là, crée-moi que tu en économises du temps avec ça. Ce n'est pas... Ce n'est vraiment pas inutile. Puis, encore là, ben, c'est un contrôle A, D. Je retourne chez moi parce que là, j'ai comme mon train à prendre. Je retourne à la maison. Tmux. Oh, il doit y avoir un Tmux. Ls. Ah, sous Screen, c'est... Tu peux le nommer et puis tu peux le rouler quand tu l'as détaché. Je ne sais pas comment récupérer mon Tmux. Work in progress. Avec Screen, ça marche super bien. Donc, ça, là, c'est juste pour reprendre ta session. C'est un M.O.S. À avoir, là. Pour... Tu sais, tu as tout ton historique qui est déjà là, que tu as fait avant, que tu peux reprendre. Tu n'es pas obligé de te demander qu'est-ce que tu avais tapé, c'était quoi le output. Puis, l'idéal, c'est que... Bon, mettons que tu as un backup de BD à faire. Tu le pars. Quand tu pars pour aller prendre ton train, tu arrives chez toi, tu ne fais pas un PS pour voir s'il a fini le process, là. Tu reprends ton screen, puis tu vois le output, là, tu finis, tu fais une erreur, il y a-tu juste... Donc, tu as carrément ce que tu avais à l'écran comme si tu étais resté, mais là, tu n'es pas resté, tu arrives à autre chose. Voilà. Ici, il y a déjà screen installé par...